L'importance de cette session de formation qui était axée sur l'adaptation au changement climatique et l'approche écosystémique s'explique par, en tout cas, l'importance des débats à laquelle vous avez assisté cette importance des débats. Les gens ont expliqué de fond en comble ce qu'ils entendaient par changement climatique et ce qu'ils entendaient par approche écosystémique. Vous l'avez constaté de vous-même, ce n'était pas trop évident parce que souvent ce sont des notions, des thématiques que vous utilisez dans le traitement quotidien que vous faites, que ce soit en radio, en presse écrite ou bien à la télévision. On s'est dit, en tant qu'organisation internationale, Wetlands International, notre credo c'est la préservation et la conservation des zones humides. Il était important que l'on puisse venir à Saint-Louis après l'étape du Cine-Salum pour former les journalistes que vous êtes pour un renforcement de capacité. Vous savez, les changements climatiques et l'approche écosystémique sont des thématiques aujourd'hui qui préoccupent le monde de l'environnement, que ce soit dans une ville d'eau comme Saint-Louis, que ce soit dans le delta du fleuve Salum qui regroupe les régions de Fatigue et de Kowlaq, que ce soit un peu partout dans le monde, ce sont des thèmes qui se posent avec acuité. Et on a voulu venir échanger avec vous sur ces thématiques pour mieux vous utiliser, afin que vous soyez à même de mieux comprendre ces thématiques pour pouvoir également à votre tour informer les populations pour qui vous travaillez. Et nous pensons qu'au sortir de cette session de formation, vous avez pu avoir le maximum d'informations qui va vous aider un peu dans le traitement quotidien de votre travail de journaliste. À l'issue également de cette session de formation, vous avez sur votre propre initiative décidé de mettre en place le réseau des journalistes sur le changement climatique que vous avez appelé RGDC. Vous avez élu un bureau de façon démocratique. Un plan d'action également a été mis en place. Et nous allons, en tant que structure qui oeuvre dans le domaine de l'environnement, collaborer avec vous, vous appuyer pour que vous puissiez atteindre votre objectif qui consiste à mieux sensibiliser les populations sur ces deux thématiques. Parce que vous savez actuellement, les changements climatiques touchent de plein fouet des villes comme Saint-Louis. Chaque année, depuis pratiquement 1994, il y a le problème recurrent des inondations qui hante le sommet des populations de la ville tricentenaire. Il y a également le déficit plus géométrique qui se pose de façon nette et visible dans cette ville et dans cette région de Saint-Louis. Heureusement qu'il y a le fleuve Sénégal qui est là, qui permet aux producteurs, dans le cadre de l'irrigation, de pouvoir faire leurs travaux champêtres. Donc ce sont vraiment des thématiques aujourd'hui qui touchent le lendemain environnemental. Et on a voulu donc vraiment venir vous appuyer pour un renforcement de capacité.